Quand vous avez hier soir le préfet du Val d'Oise qui interdit une manifestation pacifique, la manifestation qui se fait tous les ans de la marche vérité pour Adama, que vous soyez d'accord ou pas, c'est une manifestation qui depuis 6 ou 7 ans n'a pas de débordement, aucun. On nous interdit ça, c'était un moment où on allait effectivement faire aussi un hommage à Naël qui a été tué à Nanterre et que vous interdisez même les moyens d'expression pacifique des gens. Qu'est-ce qui reste aux gens ? Ça c'est mettre de l'huile sur le feu. En démocratie, rien ne peut justifier la violence. Et on aimerait que vous condamniez la violence beaucoup plus répidemment. Non, non, on n'est pas à McKinsey, monsieur, là. Sortez de vos filles, je sais que vous y avez bossé, mais là, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que vous interdisez même des expressions pacifiques. Et maintenant, si vous me laissez parler, j'aimerais pouvoir répondre à ce point-là. Ça s'est passé pour les gilets jaunes, ça s'est passé pour les manifs des retraites, ça se passe à la service. Les manifestations sont légales dans notre pays, tout le monde peut s'exprimer, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Faire des millions de vues pour critiquer et dire toutes les idiosies que vous voulez, c'est possible, nous sommes en démocratie. Non, non, ce que vous dites n'est pas vrai. Vous interdisez tous les canaux d'expression légaux. Moi, je le dis en tant que parlementaire, si je peux finir une phrase, parce que ça a l'air d'ailleurs... On arrive sur ces sujets-là. On fait des propositions de loi, vous les refusez. On fait des amendements, vous les refusez. On fait des pétitions, vous ne les lisez pas. On fait des manifestations, vous n'en avez rien à faire. Il y a des débordements, gilets jaunes, manifs retraites, vous ne faites que réprimer et vous ne faites rien derrière. Et maintenant, on fait une manifestation pacifique, vous l'interdisez. Je vous demande juste, M. Midi, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous faire entendre dans ce pays ? Parce que moi, c'est ce que les jeunes me disent. Ils me disent, quand j'allais les voir, justement, notamment dans les quartiers, ils me disaient, mais attendez, vous êtes marrant, mais vos manifestations, ça ne marche pas. Je leur réponds quoi ? Je leur réponds quoi ? Répondez-leur que nous sommes dans un pays libre, où la parole est libre. Il y a toutes les façons de s'exprimer existent dans notre pays. Des manifestations, il y en a des dizaines et des centaines tous les week-ends. Tout le monde peut s'exprimer. Et encore plus à l'heure des réseaux sociaux, où vous pouvez vous exprimer. Et si vous avez quelque chose à dire d'intelligent dans une vidéo, vous pouvez même faire des millions de vues aussi. Attendez, mais la démocratie, ce n'est pas Twitter. Mais attendez, M. Midi, mais c'est quand même... La démocratie, ce n'est pas Twitter. La démocratie, c'est prendre des décisions. La démocratie, ce sont toutes les expressions publiques que nos concitoyens peuvent avoir. Non, ce n'est pas ça, la démocratie. Ils peuvent critiquer et autoriser. Et donc, ne vous inquiétez pas. Mais M. Midi, moi, je suis atterré de ce que vous dites. La démocratie, ce n'est pas faire des tweets. La démocratie, c'est la prise de décision. C'est pas ce que j'ai dit. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est pas Twitter, la démocratie. C'est pas McKinsey, c'est pas vos éléments de langage. La démocratie, monsieur, c'est que quand il y a un malaise dans le pays, les dirigeants de ce pays, ils font en sorte que ça se passe mieux. Et donc, quand on vous dit qu'il y a 5 fois plus de morts à la suite des refus d'obtempérer depuis 2017 à cause d'une loi spécifique, il vaudrait le coup quand même qu'on se dise peut-être que cette loi, elle ne va pas bien et qu'on l'abroge. Ça, c'est un exemple de démocratie. Mais là, vous avez des gens qui vont manifester pacifiquement, qui n'auront même pas le droit de manifester pacifiquement. Ce qui est terrible. Personne n'interdit à qui que ce soit de s'exprimer. Oui, mais la tradition de mettre une manifestation dans un pays comme le nôtre est toujours un sujet. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de la main ? Non, ce n'est pas du tout. C'est fait dans des cas extrêmes et en dernier ressort. Ça arrive de plus en plus souvent. Si on commence à lister toutes les manifestations interdites depuis le début de l'année, par exemple, la liste est longue. Après, il y a une justice. Et c'est la justice qui décide si la préfecture a eu raison ou a eu tort. Mais c'est ce qui est terrible. C'est la justice qui a le dernier mot. Non, mais attendez, ce n'est pas un état de droit. Oui, mais d'accord. Mais la justice, elle se base sur des lois. Des lois que vous faites, effectivement. Des lois d'antiterrorisme, des lois d'état d'urgence. Ou en fait, vous avez banalisé dans la loi l'état d'urgence. Alors effectivement, les décisions, elles sont légales. Mais je peux vous dire qu'elles sont profondément injustes.